Alors bonjour, ici Jean Sinod du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente un autre produit de Cotton Carrier. C'est une compagnie canadienne et ceux qui font beaucoup de photos de nature, d'oiseaux, connaissent déjà les produits Cotton Carrier pour leur harnais, entre autres. Et plusieurs photographes depuis plusieurs années réclamaient une nouvelle courroie pour les appareils photo. Et c'est cette courroie-là que je vous présente aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose de très, très compliqué à expliquer, mais quand même, cette courroie-là comporte des belles améliorations par rapport à une courroie conventionnelle. Et cette courroie-là, bien, va nous permettre, entre autres, de pouvoir la porter soit autour du cou, ou encore en bandoulière, comme une courroie sling, dite sling. Et, bon, on peut l'adapter dans ces deux situations-là. L'autre particularité de la courroie, c'est qu'elles vont être munies d'attaches maintenant. Et ce sont les mêmes attaches qu'on va retrouver, là, sur les courroies de sécurité ou attaches rapides qu'on retrouve avec les harnais. Donc, on va pouvoir adapter ça. Et je vous réserve un petit truc, là, que j'ai découvert pour cette courroie-là, que j'ai adoré. Et, bon, on va faire ensemble le tour de la courroie. Tout d'abord, bien, on va avoir un coussinet en néoprène qui peut être retiré, lavé au besoin. Et ce coussin en néoprène, là, bien, absorbe les chocs. La clip est la boucle standard de Cotton Carrier. La sangle va avoir 2 pouces de large, ou 5,08 cm. Et sa longueur est réglable de 34 pouces à 62 pouces, ou de 86 à 157 cm. Concernant le prix, bien, présentement, il est disponible uniquement sur le site de Cotton Carrier, soit à 49 $ américain. Ça veut dire que ça revient environ à 69 $ canadien. Et assurément que chez l'art photo, entre autres, ils vont en recevoir lorsque ça va être disponible au Canada. Et pour ceux qui sont en France ou en Europe, bien, vous avez Cotton Carrier qui ont déjà un entrepôt là-bas et un site que vous allez avoir au bas de ma page sur lequel vous pouvez aller voir la courroie et tout le produit. Et cette courroie-là est disponible à 39 $ et c'est expédié depuis la France. Moi, avant, j'avais une courroie d'une autre marque et, bon, elle avait fait son temps, puis je trouvais que la partie qui était coussinée, bien, c'était commencé à avoir de l'âge, bon, s'effrité. Donc, celle-là ici, comme je vous le disais, bien, qu'est-ce que j'aime bien, c'est que la courroie est vraiment faite, c'est vraiment une matière qui ressemble à nos ceintures de sécurité dans les voitures. Et par-dessus, bien, avec le coussin de Néoprene, bien, ça vient agrémenter le confort. Donc, les avantages, naturellement, ce sera le confort et la solidité. Ensuite de ça, l'anneau qui est ici en D, en forme de D, bien, permet, lorsqu'on la porte et on veut la déplacer, la caméra, bien, ça va avoir un autre point qui peut pivoter. Donc, on va moins s'enrouler ou se battre avec la courroie lorsqu'on veut, exemple, la porter en sling ou la remettre autour du cou. Donc, vraiment bien pensé encore, là, de la part de Cotton Carrier. Et cet anneau-là est fait en métal. Également, ceux qui ont les harnais Scout G2 ou le harnais G3, le gros harnais qu'on porte à la poitrine, bien, à ce moment-là, on a une courroie de sécurité, là, qu'on va rattacher. Parce que, bon, si jamais que j'ai mal, j'ai rentré aux côtés de l'espace pour mettre le pivot, bien, à ce moment-là, au lieu que la caméra tombe, ça va être la courroie de sécurité qui va retenir. Donc, pour ceux qui trouvaient ça un peu achalant d'avoir cette courroie-là attachée après l'anneau de la caméra, bien, maintenant, ce qui est vraiment efficace, c'est que je vais pouvoir avoir ma caméra autour du cou. Et, par le fait même, si j'ai mon anneau ou ma capsule pivotante, bien, venir le mettre, pivoter, et ça va toujours demeurer ici autour du cou par mesure de prévention. Donc, vraiment encore là pour, en tout cas, comme moi qui n'aimais pas utiliser la courroie de protection, c'était à mes risques et périls. Bien, là, à ce moment-là, avec cette courroie-là, bien, je suis en mesure de vraiment avoir le meilleur des mondes. Et si je veux avoir les bras dégagés, bien, je peux l'avoir sur mon arnais. Et si je prends plusieurs photos, bien, encore là, je peux laisser pendre si j'ai à tasser une branche ou quelque chose sans devoir la remettre dans le arnais. Donc, vraiment, là, un plus d'avoir cette courroie-là qui, quand même, représente, là, un bel ajout chez Cotton Carrier avec les arnais, entre autres. Donc, je vous montre une petite vidéo en démonstration comment qu'on vient fixer la courroie et où sont les ajustements. Donc, si j'enlève la partie cocinée, ici, ça me permet de pouvoir agrandir la courroie, donc, vraiment, de venir la mettre à la longueur que je désire. Et par la suite, bien, je peux utiliser ou non ce petit coussin en néoprène, là, qui rend vraiment la courroie très agréable. Donc, on va pouvoir l'agrandir de cette façon-là. Et aussi, par les deux attaches de chaque côté, ici, où on va pouvoir, encore là, vraiment venir agrandir ou rapetisser de la courroie selon ses besoins. Donc, on va avoir à chaque extrémité un attache qu'on va voir ensemble de quelle façon qu'on va venir attacher ça à la caméra. Bon. Donc, les attaches de chaque côté qu'on va avoir, donc, on a un tissu qui est vraiment plus épais, là, que des fois des petites cordes qu'on va avoir. Les coutures sont bien faites de chaque côté, de double. Et vraiment, c'est très agréable comme couture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On soulève notre petit anneau. On vient ici, là, vraiment plier. On prend l'anneau, on rentre ici, voilà, et on va venir tout simplement passer ça à l'intérieur, comme ça, ici. Voilà, le tour est joué. Donc, on fait ça sur les deux côtés. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai mes deux attaches et c'est très, très solide. Et par la suite, bien, si je vais mettre ma courroie, je viens tout simplement venir la clipper. Et contrairement à d'autres compagnies de courroies, bien, ceux-ci, il n'y a pas de côté. Donc, on n'a pas de côté mâle-femelle. Et voilà. Donc, c'est vraiment, là, très, très solide. Et je peux tirer vraiment très, très fort dessus et ça va tenir en place. Donc, vraiment une excellente courroie. Et pour ceux qui aiment, comme moi, avoir un sac à dos, soit pour lorsqu'on se déplace avec beaucoup d'équipement, qu'on apporte, bon, d'autres vêtements ou encore lorsqu'on est en voyage, bien, moi, j'aime bien attacher ma caméra après mon sac à dos. Ça répartit le poids et c'est beaucoup plus confortable. Donc, je me suis posé la question, comment que je pourrais adapter cette courroie-là après mes sacs à dos? Et j'avais la solution sous les yeux. C'est-à-dire que les harnais Scout G2 ou encore le harnais G3, la fameuse courroie que je vous parlais de sécurité, bien, à ce moment-là, c'est les mêmes attaches qu'on retrouve après la courroie qui sont ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'en avais deux, j'ai été en mesure d'attacher ça après mon sac à dos. Et là, à ce moment-là, je suis capable de venir accrocher rapidement ma caméra sur mon sac à dos. Et par le fait même, bien, je vais avoir mes mains libres. Donc, je peux, si j'ai des bâtons de marche ou encore, si je suis en voyage, il n'y a pas de danger que quelqu'un m'arrache ma caméra si je l'ai juste de déposer sur l'épaule. Et pour vous illustrer ça, on va aller voir en studio. Je vous ai fait une petite démonstration. Alors, voici mon truc avec la courroie Cotton Carrier. Donc, moi, si je m'en vais, exemple, en randonnée, ces trucs-là, quand j'ai à prendre mes photos, ça va quand même être très, très bien. C'est très confortable. Par contre, si je décide de me promener avec des bâtons de marche ou, exemple, comme je vous disais tantôt, bien, lorsque je suis, exemple, en voyage à quelque part, puis que je ne veux pas me faire arracher à la tire ma caméra, donc, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est de venir l'attacher après mon sac à dos photo, mon sac à dos préféré de Think Tank. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simplement, je vais venir avec les attaches rapides que je vous parlais, venir fixer ma caméra après mon sac à dos. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, c'est déjà sécuritaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le détacher ici. Je viens le clipper. On entend clipper, voilà. Et là même, je peux déjà le lâcher si je veux. Je vais venir enlever ma courroie. Je vais venir remettre l'autre clip ici à l'intérieur. Et voilà. Donc, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que je peux avoir les mains libres si je m'en vais. L'autre truc que je fais aussi avec mon sac à dos, bien, je peux prendre ma bande ici, ma courroie mentrale ici, et je vais la descendre un petit peu. Et là, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? C'est que je vais venir par-dessus la courroie de la caméra. Et vous voyez que même si je marche, que je bouge, ça reste collé sur moi. Donc, ça n'ira pas balancé comme si je ne l'ai pas mis en tour de moi. Donc, vraiment. Et là, si j'ai des photos à prendre, je peux venir tout simplement venir comme ça ici et prendre mes photos. Et après ça, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous le dis, là, le Z9, ceux qui en ont un, c'est quand même un appareil qui représente quand même un certain poids. et avec le poids réparti sur le sac à dos comme ça ici, bien, c'est vraiment génial. Cette courroie-là est disponible en option chez Cotton Carrier. Donc, on va dans la section accessoires et on va la retrouver à 7 $ US ou 9,50 $ environ pour chaque courroie. On a une partie de la courroie qu'on n'a pas besoin, qui vient normalement pour sécuriser après l'anneau. Donc, celle-là n'a pas besoin. Moi, je vais vraiment garder la partie la plus longue, si on veut, des deux. Et là, c'est une suggestion que je fais à Cotton Carrier de vendre ces deux courroies-là ou cette courroie-là en paire et nous vendre ça pour 15 $ canadiens. Ça serait fabuleux. Et je suis persuadé que les gens qui achètent la nouvelle courroie, bien, se commanderaient ce kit de petite courroie-là pour venir attacher après des sacs à dos. Et c'est très rapide pour poser d'un sac à l'autre si on veut enlever et remettre après un autre sac. Et c'est vraiment très sécure, comme vous l'avez vu dans la vidéo. L'autre suggestion aussi que je ferais à Cotton Carrier, c'est, bon, puisqu'on a déjà un attache qui est ici, ce que je verrais, c'est qu'il nous sorte une dragone ou une courroie de poignet. Donc, pour ceux qui ont des plus petits appareils comme moi, lorsque je filme avec mon Z30, j'aime bien avoir une dragone. Et l'avantage qu'on va avoir si on nous sort une dragone de cette façon-là avec l'attache, bien, souvent, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends mon Z30 que je pourrais venir clipper après mon sac à dos et avoir mon Z9 avec la courroie normale. Donc, vraiment, là, ça pourrait être une autre option chez Cotton Carrier de sortir comme courroie supplémentaire une dragone à poignet pour la main, vraiment pour les plus petits appareils. Et finalement, bien, on va aller à l'extérieur, vraiment, je vais vous montrer sur le terrain, là, quelques façons que je l'ai utilisé. Donc, vous allez voir, là, que, bon, ici, en studio, c'est une chose, et dehors, c'est une autre chose. Et je vous reviens pour la conclusion. Donc, on se retrouve toujours au lac Beauport, un des petits parcs que je vais régulièrement. Donc, je teste la courroie comme telle. Donc, il y a des sentiers. Oh, on a un beau héron, là, qui vient de s'envoler. On a des étangs, on a des trucs, là, vraiment, vraiment plaisants. Et, bon, avec la courroie, bien, vu que c'est accidenté comme terrain, bien, ça me permet d'essayer la courroie seule avec la caméra et au couteau du cou. Et tantôt, je vais l'essayer, là, avec mon sac à dos. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous voyez, même si j'ai mes courroies de ventral de mon sac à dos, je peux quand même prendre des photos. Donc, c'est vraiment, là, un bon petit truc, là, que je vous donne. Et c'est vraiment fabuleux. Là, je travaille en noir et blanc, en plus. Donc, vraiment, j'aime bien ça. Donc, comme vous voyez, mon appareil est vraiment bien protégé, là, de venir vraiment plus bas que moi puis de toucher à l'eau. Donc, c'est vraiment un petit truc que je vous donne lorsqu'on a un sac à dos puis qu'on vient l'accrocher avec ces courroies-là. Donc, vraiment, là, comme je disais, dans la partie théorique, bien, vraiment, là, c'est des courroies que je recommande beaucoup à ceux qui veulent faire des longues randonnées avec un sac à dos. Et la beauté d'avoir les attaches rapides, bien, ça, admettons, comme là, je veux prendre une photo au sol, bien, ça me permet tout de suite de venir détacher ma caméra. Donc, je vais enlever ma caméra et je peux vraiment venir au sol à ce moment-ci et venir effectuer le cadrage que je désire. et par la suite, bien, j'ai simplement à prendre ma courroie, revenir clipper et même si je l'échappe de ce côté-ci, il n'y a aucun problème. Et voilà, je suis prêt à reprendre la randonnée. Donc, je viens d'essayer la courroie, là, pendant une randonnée, vraiment à travers les branches, les arbres et tout ça. Et vraiment, là, c'est très, très confortable. Et on termine, là, en aillant vers un petit sentier ici. Sous-titrage ST' 501 Donc, on vient de terminer l'essai de la courroie, vraiment sur le terrain. Et la chose qui est vraiment agréable, en tout cas, que je n'étais pas habitué avec mes anciennes courroies, c'est de porter ça, là, en sling de cette façon-là, ici, comme ça. Donc, c'est vraiment la meilleure façon que j'ai trouvée, surtout avec un Z9. Et là, j'ai le 14-30 mm pour faire du paysage aujourd'hui. Donc, c'est quand même, là, après une coupe d'or, là, c'est vraiment la meilleure façon, à part que d'être attaché sur le pack-sac ou que, là, vraiment, le poids est bien réparti. Donc, on retourne en studio. Donc, comme on a vu, bien, écoutez, c'est vraiment une courroie fabuleuse. Moi, en tout cas, maintenant, au prix que sont les rendus, les courroies un peu partout, ce que j'aime bien, c'est que c'est une courroie qui est très solide, qui peut être ajustable de bien des façons. Et avec le truc que je vous ai donné, ou qu'on peut venir mettre ça après notre sac à dos, bien, c'est un système que Cotton Carrier pourrait développer et venir encore améliorer. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment un très bon confort. Et c'est une courroie que j'ai vraiment aucune crainte au niveau solidité. et lorsque, bien, je l'enlève de sur ma caméra et que je fais du studio, bien, mes deux petites choses ici, mes attaches, bien, elles ne sont pas gênantes. Je peux faire ma photo et ça ne devient pas avec la courroie en avant de l'objectif. Donc, vraiment, là, un plus à avoir et j'adore vraiment cette courroie-là qui, maintenant, va être en permanence sur mon Z9. Et, comme je vous disais, bien, une petite dragone pour mon Z30 serait parfaite avec l'attache qui serait compatible. Donc, voilà, c'est vraiment un très beau produit et c'est garanti trois ans chez Cotton Carrier. Donc, d'ici la prochaine capsule, si vous avez des questions, des commentaires, ne gênez-vous pas. Ça va prendre un petit peu de temps avant que je revienne parce que je me fais opérer, là, enfin, mon opération a été reportée, mais je me fais opérer cette semaine pour mes poignets pour le canal de cartes pieds. Donc, ça va, ça devrait revenir quand même assez rapidement, mais je vais être absent pendant deux, trois semaines, mais je travaille quand même sur des prochaines vidéos à venir, entre autres, sur, justement, le harnais G3 de Cotton Carrier que je veux tester avec le Nikon Z9 et le 180-600 mm de Nikon. Donc, vraiment voir comment ça va se comporter parce que c'est quand même gros et lourd. Je n'ai pas pu le faire avant parce que, justement, j'avais mal avec mes mains. Je suis rendu vraiment pour mon opération et ensuite de ça aussi, également, on vous prépare une vidéo sur le ZF avec leurs photos et également avec Sandra parce qu'on vous prépare un petit shooting pour venir tester cet appareil au look vintage. Donc, ça va être à découvrir également. Donc, des belles choses à venir quand même et d'ici que ma récupération, bien, je vous souhaite des bonnes photos et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les posez et je vais être là quand même pour répondre. Il n'y a pas de crainte. Et également, n'hésitez pas pour vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous venez parce que ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'à chaque semaine, je vois des gens d'un peu partout à travers le Québec se rajouter et même outre-mer en France ou même dans d'autres pays francophones. Donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure récompense de voir tous ces gens-là s'ajouter à ma chaîne et de venir discuter de photos et des produits comme tels. Donc, voilà, c'était la courroie Cotton Carrier pour caméra et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite du bon temps et de très belles photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada